C'est à dix mois de la présidentielle de février 2024 au Sénégal que le leader du parti Réoumi, Idriss Assek, a décidé de faire son retour dans l'opposition sénégalaise. Cette démission de la coalition au pouvoir de l'ex-président du Conseil économique, social et environnemental risque d'impacter l'échiquier politique sénégalais. Idriss Assek se réclame comme étant le chef de l'opposition. Alors qu'entre temps, il y a eu beaucoup de choses, beaucoup d'eau à couler sous les ponts communs, on pourrait le dire. Il y a eu effectivement l'apparition d'autres acteurs politiques très emblématiques comme Ousmane Songo, Karim Wad et Khalif Asal. Je pense qu'il aura du pain sur la planche. Personnellement, je pense que Karim Wad qui pourrait être, le candidat du PDS en tout cas, pourrait être éventuellement celui qui va jouer un peu le rôle de maître du jeu quelque part. Parce que certainement, si éventuellement la candidature du président Macky Sall était acceptée par le Conseil constitutionnel, on aurait certainement un bras de fer entre lui et Ousmane Songo. Si la candidature de ces derniers n'est pas invalidée, bien sûr. Et dans ce cas de figure, je ne vois pas véritablement Idriss Assek un peu être le troisième larron. Cette alliance politique avec la majorité présidentielle avait été seulée à l'issue de la présidentielle de 2019. Aujourd'hui, son départ du pouvoir reste controversé. Ce qui est certain, c'est qu'Idriss Assek va laisser un vide. Dans la coalition Beno, aujourd'hui, Idriss Assek est pratiquement le second de Macky Sall. Depuis presque trois ans. Donc ça veut dire qu'en termes de leadership, en termes d'expérience, c'était presque un conseiller politique de Macky Sall dans la coalition. Donc s'il part, il va laisser un vide. Mais son départ pose aussi des difficultés pour Idriss Assek. Il a participé à la gouvernance commune. Il va laisser des traces. L'opinion ne va pas effacer sa participation pendant trois ans à la gouvernance de Macky Sall. Donc ça, c'est un handicap pour relever le déficit de confiance qu'il aura avec l'opinion sénégalaise. Ce retour d'Idriss Assek dans l'opposition coïncide avec une ouverture de l'espace politique avec une diversité des acteurs. Ce qui est à l'origine d'une reconfiguration de la scène politique sénégalaise, surtout si certains acteurs politiques retrouvaient leur éligibilité. Tous ont en ligne de mire la présidentielle de février 2024 au Sénégal.